bonjour à tous dans cette vidéo j'ai envie de vous présenter une petite une petite astuce que je viens de mettre en place pour open board afin de simplifier la création de points parce qu'effectivement open board est un logiciel donc destiné à l'utilisation des tableaux blancs numériques et pas un logiciel spécifiquement de géographie de géométrie pardon donc il n'y a pas d'outils points particuliers même s'il ya la règle même s'il ya leur apporteur le compas des outils j'ai parlé dans près de précédentes vidéos eh bien il n'y a pas de points donc on va voir comment on peut quand même tracer un point facilement dans open board sans trop se prendre la tête et pour ça vous allez avoir besoin d'un fichier dont le lien de téléchargement est présent dans la description c'est le fichier point open board d'accord et surtout une fois que vous allez avoir ce 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 fichier il va falloir l'intégrer à open board alors je vous montre tout de suite comment ça fonctionne alors le fichier moi je l'ai je l'ai déjà déjà téléchargé je l'ai mis par erreur dans la poubelle donc je vais aller le rechercher voilà donc une fois que vous aurez téléchargé le fichier vous avez donc le fichier point underscore open board point jpeg qui est donc un tracé rouge d'une croix et maintenant en fait il va falloir l'ajouter dans la banque d'image que open board peut utiliser pour ça c'est relativement simple c'est très simple il faut par contre que open board soit fermé ça c'est absolument important vous ouvrez l'explorateur de fichiers je vais mettre en plus grand ça sera plus confortable d'accord et vous retrouvez vous allez dans le dossier images de windows d'accord donc le mien se trouve ici d'accord vous l'avez aussi souvent dans les dossiers fréquents d'accord et dans ce dossier images vous avez normalement un dossier open board d'accord donc dans le sous dossier ce pc image vous avez un sous dossier open board vous cliquez dessus il évite c'est complètement normal et c'est dans ce dossier là qu'il va falloir déplacer le fichier alors moi j'ai créé le mien mais bon vous pouvez mettre celui que ce celui que vous voulez ou ce que vous voulez si vous voulez d'autres images d'ailleurs d'open board donc là je vais réduire d'accord et tout simplement comme mon fichier est directement sur le bureau alors je pourrais faire un copier coller mais je peux aussi faire un clic gauche maintenu et je l'amène je le déplace dans le dossier open board voilà donc c'est rapide parce que c'est un tout petit fichier et donc maintenant dans le dossier ce pc image open board j'ai bien mon fichier point derrière je peux fermer d'accord je vais ouvrir open board voilà donc open board se lance et quand je vais chercher à droite dans la partie images j'ai en plus de la carte du monde qui est native donc vous pouvez pas l'enlever en fait j'ai mon fichier point open board d'accord alors bien évidemment vous pouvez le renommer vous pouvez mettre point tout court enfin voilà outil point ce qui est intéressant c'est que même si c'est une image je peux basculer mon outil point dans mes favoris d'accord je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo je parle des favoris mais quand je reviens sur la maison je clique sur les toiles favoris et je retrouve les outils que je préfère utiliser d'accord et j'aimerais bien que mon que mon image de points elle y soit donc je viens cliquer sur la maison je viens cliquer sur images et je vais prendre faire un clic gauche maintenu sur mon outil donc sur mon point et je le fais descendre et j'amène donc là on voit qu'il ya le il ya un barré et je vais vers l'étoile voilà ça se transforme en plus je lâche et là normalement c'est bon alors ça marche pas tous les coups un petit peu galère dans open board voilà dans mes favoris j'ai donc mes principaux outils de géométrie et j'ai également mon outil pour alors on va voir qu'il ya une petite astuce quand même parce que par exemple si je trace un trait d'accord et que je prends mon outil pour donc je l'utilise comme n'importe quel outil donc clic gauche maintenu et je l'amène on voit alors je peux zoomer mais c'est même à peine nécessaire je vois que c'est une histoire de calque mon point est au dessus de mon trait et donc basse à le sale masque d'accord parce que mon point il n'est pas transparent alors la seule astuce à connaître c'est de faire un clic gauche sur le point et de venir jouer ici alors les dessins sont pas très représentatif le premier à gauche il ya une flèche qui monte et celui qui m'intéresse et c'est le deuxième à droite il ya une image qui descend et en fait ça ça permet de jouer sur la transparence et sur le la transparence des calques d'accord donc je vais descendre donc là en fait actuellement mon point il est au dessus de montrer donc c'est pour ça qu'en fait sale masque mais si je viens cliquer sur la flèche du bas un seul clic gauche sur la flèche du bas je donne l'ordre open board de mettre mon outil point en dessous voilà et donc du coup il mon point est en dessous le trait et donc du coup il ne le masque plus d'accord et à partir de là je peux tout à fait quand même déplacer mon point donc là il n'a pas voulu le prendre on pourrait pas le déplacer d'ailleurs je déplace le point et je viens l'amener par exemple au point de départ de mon segment d'accord voilà et du coup je peux le faire voilà je vais en mettre un autre je le prends je l'amène j'ai toujours cette histoire de de calques donc je reprends mon outil principal je clique sur l'outil point je clique sur la flèche du bas voilà et à partir de là derrière je déplace et comme ça j'ai quand même parce que moi personnellement ça me manquait je sais pas vous mais ça me manquait moi d'avoir des points jusque là qu'est ce que je faisais je prenais l'outil trait et je faisais alors je changeais la couleur et je traçais voilà des choses comme ça c'était un petit peu moche surtout un petit peu plus long pas très précis et ça en ça posait problème quand même aux jeunes donc finalement grâce à cette option là ben vous avez votre outil point il est en favori pardon et à chaque fois que vous en avez besoin vous allez le chercher d'accord autant de fois que que nécessaire n'oubliez pas à chaque fois il faut bien le faire descendre en termes de calques d'accord en cliquant sur ce bouton là pour que derrière l'outil ne masque pas voilà ne masque pas le 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 trait sur lequel vous allez mettre votre votre segment bien évidemment après et je vais m'arrêter là dessus vous utilisez l'outil texte d'accord pour renommer le point d'accord voilà je veux le mettre en rouge par exemple comme j'ai mon étiquette rouge ah oui alors il aurait fallu que je sélectionne rouge ok voilà et puis vous pouvez déplacer l'étiquette d'accord voilà je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ça que d'avoir ça quand même voilà bah écoutez merci pour ce petit tuto vraiment pratico pratique voilà j'espère que ça va vous servir et je vous souhaite une bonne continuation merci beaucoup au revoir merci 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 merci